hello la team des incroyables comment allez vous on est mercredi matin on va aller vivre une expérience incroyable mais avant d'abord on va aller déposer votre go à l'école et après on est parti quelque part mais on vous dit pas tout tout de suite même si à mon avis titre de la mignette voilà ma bosse ma bosse m'a dit on y va on a de la chance il fait beau parce que bonjour cher tu vas bien ça va super parce que comme vous pouvez voir il fait beau parce que ça fait au moins trois quatre fois qu'on veut aller faire cette vidéo et on a toujours du mauvais temps et si vous suivez les stories de carrel vous voyez qu'en ce moment on teste la toute nouvelle kia sportage la sénégalaise de l'automobile franchement elle est stylée et donc c'est la voiture qu'on va prendre pour notre aventure ce matin kelina et regardez qui est là bonjour tata anna bonjour kenzo ça va kenzo ça va ça va tu vas être dans notre épisode youtube ana déteste la caméra elle a peur de la caméra ça va kenzo et oui c'est top et votre go voyez elle les manches et raisins au calme elle veut partager c'est bien tu partages bonne journée on est parti pour des aventures la première étape c'est d'aller déposer kelina à l'école et après on pas a les militaires qui sont en train de courir bonjour on n'a pas les mêmes matins donc voilà on est parti direction déposé kelina d'abord bon notre fille est déposée kelina déposé à l'école on va chercher notre autre enfant parce qu'on sera pas seul aujourd'hui on va chercher notre à chercher je pense que là la petite vignette youtube a vous a révélé un petit peu ce qu'on va faire mais voilà si tu n'as pas capté ce qu'on va faire on te dit pas tout de suite allez à tout notre fils c'est là notre enfant fiston bonjour fiston bonjour je peux pas dire pas si tu peux tu peux vas y qu'un conmi d'adie tiens mon fils tiens on a pensé à toi voilà notre invité du jour qui va nous suivre dans nos aventures mister nice vidéo in the building ma casquette et ben si je vais j'ai pas dit aux gens où est-ce qu'on allait ah bah voilà voilà alors lui peut-être que dans le titre je ne mettrais pas mais sûr que si il faut un titre accroché le titre accroché c'est moi en fait le truc c'est quoi c'est que les noirs qui se sont posés ils ont vu la nouvelle série on va aller la choper là ça va en forme ok on va voir on est parti non mais attendez on fait un double c'est là qu'il bloque on bloque on est des youtubeurs attention vous allez avoir deux vlogs ah ça c'est notre première collab incroyable faut qu'on fête ça faut qu'on pète le coca bah oui parce que bon on ne boit pas de champagne voilà à part pour une certaine personne mais sinon sinon pour tout le reste c'est qui la certaine personne je sais pas d'accord c'est une goulage ah ok hé bah moi j'assume totalement en tout cas double vlog aujourd'hui double vlog vous aurez deux fois plus de vlogs deux fois plus de plaisir deux fois plus de sourire deux fois plus de bonheur nous sommes arrivés au terubi où tout va se passer ah 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 donc pour l'instant on a de la chance franchement le ciel il est bleu parce que bon comme je vous expliquais tout à l'heure on est tous là à filmer mon dieu c'est au moins la quatrième fois c'est au moins la quatrième fois qu'on tente de faire cet épisode les trois premières fois ou quatre premières fois même je sais même plus on a essayé d'aller chaque fois soit il pleut soit il y a carrel qui est malade soit il y a un truc donc voilà merci aussi tu as dit moi ouais mais ouais j'ai aussi été malade ouais donc bref en tout cas aujourd'hui on est là donc on espère que tout va bien se passer et qu'on va vous faire un super vlog enfin un double vlog battle de vlog battle de vlog avec Mouchini hé mais gros tu sais quand même qu'il fait chaud on est à Dakar tu fais quoi avec un pull comme ça ? ça c'est pour les jeunes qu'est ce que tu fais avec ton pull ? hé frère tu as une lumière là t'es frais dans mon vlog tu vas être frais non, quand t'arrives à un certain niveau de mélanie ton corps est réfrigéré ton corps est réfrigéré bonjour Jess c'est Jess qui a tout organisé ce qu'on va faire aujourd'hui donc mettez des likes salut la team du togo parce que je viens du togo mettez des likes pour elle les togolais mettez des likes des commentaires pour elle hé mon frère il y a une lumière sur toi là t'es frais c'est le clou c'est le clou c'est le clou ouais mais si tu mets ta caméra devant moi la mélanie les amis voilà attends Karel viens 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 on va shine attends mettez un peu la lumière le clou le chocolat c'est Dieu qui donne 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 et le bénin voilà toujours alors pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui en fait au des rubis ils ont des formules où tu peux faire une sortie en bateau aller pêcher et aller voir les dauphins donc ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui c'est d'aller voir les dauphins donc ça c'est si on a de la chance et on va passer une petite matinée slash demi-journée pêche Vodgo Karel elle n'est jamais allé pêcher moi j'ai jamais pêché en mer je pense que moi non plus donc ça va être une première pour nous tous donc j'espère qu'on va passer une belle 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 journée voici le bateau que nous allons prendre aujourd'hui pour ça va être quelque chose de fou en plus ce que vous savez pas c'est que Vodgo Karel une de ses plus grandes inquiétudes c'est de se retrouver au milieu de l'océan elle elle veut toujours être sur terre donc elle va affronter une de ses peurs aujourd'hui et regarder ce bateau et en fait ce bateau là bah vous aussi vous pouvez le prendre non mais est-ce que vous avez vu les cannes à pêche est-ce que vous avez vu les cannes à pêche allez on est parti attention à pas tomber tiens ton sac merci beaucoup moi aussi il ferait pas que je tombe quand même ça serait dommage hop là waouh donc voilà on est sur le bateau les amis on est en train d'avoir un cours sur comment on va pêcher en fait nous on pensait qu'on allait pêcher des petits poissons on va aller faire une pêche de détendre au lac là on va pêcher des très bas et en fait on dirait on va se battre avec le poisson c'est au moins il est en train de montrer des techniques ouais moi ça va être du sport est ce que vous pensez que lui là il va pêcher un poisson voilà lui lui il faut pas qu'il pêche un poisson parce que sinon on va l'entendre pendant quatre ans quatre ans il va nous raconter sa pêche que lui s'est battu avec une baleine je le connais trop ce qu'on nous expliquait là c'est que là on va partir à 15 20 kilomètres des côtes ça c'est ouf on a la chance d'américains et en plus que le capitaine expliqué c'est qu'il ya quelques genoux ils ont fait plein de baleines vous savez pas comment moi c'est mon rêve de voir des baleines il ya des dauphins donc on espère qu'on aura de la chance aujourd'hui de voir baleines et dauphins et qu'on fera une pêche sympathique donc en tout cas vous savez pas comment on est et on est excité et ça vous pouvez le faire vous aussi il suffit de venir au terubi et vous pouvez bouquer on est parti le bateau avance on est parti les gars les gars on est partis regardez moi j'ai dit quel pirate regardez le style en fait on est parti donc là il ya le terubi qui est là c'est un truc de là on est en train de partir en mer 15 km waouh car elle est en train de mettre la crème solaire moi aussi j'ai mis de la crème solaire je pense que le soleil va bien bien cogner et on est parti en haute mer je sais pas si vous voyez ben là on est en train donc de quitter dakar là bas vous avez le monument de la renaissance le phare des mamelles là vous avez le terubi là là vous avez le plateau là bas et on est en train de s'en aller mettez des like des commentaires parce que ben faites ça pour vous vous montrez tout ce qu'on veut faire à dakar qui a plein d'activités que vous pouvez faire et franchement ça va être quelque chose d'incroyable incroyable incroyable c'est à dire que là le capitaine il a mis les gaz et le bateau il est en train d'avancer une vitesse folle et heureusement l'américaine donc on n'a pas trop de vagues ça va c'est sympa et donc là vous voyez on passe l'île au serpent qui est juste là c'est magnifique malheureusement je crois qu'on peut plus y accéder maintenant avant on pouvait y aller donc on est en train de partir loin 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 ça va être incroyable les dark skin ils sont pas dans leurs éléments là ils comprennent pas ce qui se passe genre ils sont sur leur téléphone tous les deux et là des vodkas il est là il fait des signes de gong même au milieu de l'océan le beau les gars il pense qu'il y a les poissons et il est dans l'eau des poissons il fait des signes et non mais c'est incroyable peut-être les pêcheurs qui sont là on croise des pêcheurs genre tu salues toi tu dis bonjour à qui toi tu dis quoi toi on salue nos amis pêcheurs ah toi aussi t'es une pêcheuse on est mes confrères là on est mes confrères tu vas pêcher du lourd aujourd'hui ou quoi combien de kilos tu pêches aujourd'hui ça c'est un gros poisson les dark skin ils sont en train de paniquer lorsqu'il y en a un qui dit qu'il y a beaucoup d'eau autour de nous l'autre elle commence à dire est-ce qu'on a assez d'essence il y a 1000 litres d'essence on est tranquille on peut aller revenir en revanche et voilà les dark skin ils sont pas bien là la team light skin vous êtes où par contre moi j'ai pas pris de casquette il semble que je vais prendre un peu de chaud dans lui oui c'est fait ça a été une expérience d'honneur je sais pas mais j'ai un peu sur un plan que j'ai vu en tout cas aujourd'hui on a mis au milieu de l'océan merci car elle et toi tu as cité on a fait sortir de de la routine aujourd'hui oui tu as vu non ouais t'as rien déjà rien en plus là j'ai mis le petit cinématique cinématique autour de toi Non, t'es frais ! Mesdames, mettez des commentaires, des likes pour Mohamed, oh là là, quel style incroyable ! On dirait que t'es sur Toyota ! Voilà, on est arrivés à notre premier spot, c'est en train de mettre les leurres dans l'eau, donc c'est des leurres qui ressemblent à des calamars, c'est des faux calamars en plastique pour attirer les poissons. Bon, je sais pas si vous voyez, il y a la côte là-bas, Dakar et tout, et on est près à 15-16 km. Et ce qu'il nous expliquait, c'est que là-bas, il y a des pirogues et les pêcheurs vont à 50 km du bord d'un mer, que la mer soit ajustée ou pas, et c'est incroyable, nous on a la chance, la mer est calme aujourd'hui, je pense pas qu'on aurait pris le risque de venir avec une mer agitée, mais voilà, c'est parti pour la première expérience, et ça va être tout. Alors, Carey, t'as ressenti pour le moment ? Moi je suis tapé, je me suis mis en position... Captain K ! C'est comme ça qu'il était au moins ? C'est ça ! Gainage ! Eh les gars, on est en mode gainage ! Et Carey, c'est toi qui commence... Oui, pareil ! Dans le fauteuil, là. Je prends les chaussures de Romain ou de Pape, je pense. Ah, pour avoir un peu d'appui, parce que bon... Non, j'ai pas les chaussures... En fait, c'est à nous le problème, on est venus en touriste. Pourquoi tu savais pas ? On s'est dit, on allait pêcher les petits poissons. Et je vais mettre les baskets. J'ai dit, Olivier, tu mets quoi ? J'ai pisé ses pieds, j'ai dit, ben vas-y. Je vais vraiment mettre les baskets. Ça va ? Tu te sens bien ? Magnifique ! Magnifique ! Moi, j'ai un Fireside ! Du coup, l'eau là, c'est ça qui me calme. C'est beau, c'est bleu ! Vas-y, plonge ! Plonge ! Non ! Plonge ! C'est l'océan Atlantique ! Oui ! Un moment ou un autre, il faudrait que je plonge. D'accord ! Tu imagines, tu dirais à tes enfants, j'ai nagé dans l'océan Atlantique. C'est pas genre à la plage de Bois-le-d'Or. C'est la même ! En tout cas, on attend le moment où tu vas plonge. Tu t'as déjà vu un bleu comme ça toi ? J'ai vu plur que ça ! Ah mon gars ! Attends, attends, attends ! Il y a un groupe de pirot qui pêche les thons. Les thons ? Ouais, les thons. Ils sont ici. Et vous voyez, ils sont très 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 loin. Et c'est à la gauche. Tu vois ? Tu peux te dégager ? Toi, je suis en train de faire son vlog. Et même si, je peux me barrer en tout cas. C'est pas pour toi. Non, la chaîne n'a pas le carré, elle est oubliante. C'est bon, elle est là juste pour parler. Regardez, lui fait des plans de vlog artistique. Ça y est, on a dit bagarre de vlog. Le gars, ça y est, il est en train de se plier en quatre. Moi, je fais pas de vlog. Moi, je fais des films. Oh là là ! Un mec movies ! Yes movies ! T'as un vrai style de... T'as un vrai style de Californien. Avec ta petite casquette, ton petit t-shirt de Beatles. Non, non, non. That's how we do, baby. That's how we do. Oh, vas-y. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous venez à la pêche, il n'y a rien qui vous garantit que vous allez partir avec quelque chose. Comme vous pouvez avoir une très belle journée, avoir plein de touches. Donc c'est ça aussi qui est cool, c'est que tu sais pas ce qui t'attend. C'est-à-dire que chaque journée est différente. Et franchement, si vous cherchez une activité à faire, un truc qui vous sort de l'ordinaire, franchement, je vous conseille de venir vivre cette expérience. Parce qu'on vient à peine de commencer, mais c'est déjà, ne serait-ce que le fait d'être au milieu différent. Et il n'y a rien à voir autour. C'est extraordinaire. Et la sensation, elle est folle. Tu dis quoi, Mo ? Je vais m'en vouloir. Je vais m'en vouloir. Si je rentre à Dakar, je ne vais pas plonger dans l'eau. Je vais m'en vouloir. Donc tu vas plonger dans l'eau. Il faut qu'il soit obligé. Attends, quand on va voir des gros poissons, tu vas réfléchir. Il n'y a pas de problème. Oui. D'accord. Donc voilà, les gars, comme on vous expliquait, on est là. On attend de voir que ça morde. On est en train d'essayer de chercher du poisson. Et je vais vous faire visiter un peu. Je vais vous montrer un peu le bateau. Donc en fait, c'est ça. Quand tu prends le bateau la journée, tu as un salon, tu vois, qui est là. Où vous pouvez chiller avec vos amis, dormir, faire une sieste, tout. Ici, tu as la glacière où ils te mettent des boissons. Tu as des petits trucs à grignoter et tout. Tu as des choses à manger pour après ? Ici, on a à manger pour tout à l'heure. Parce qu'ils te prévoient à manger pour la journée. Et tu as le reste de la cabine où tu as... Ben... Voilà. C'est extraordinaire. Tu as une toilette, tout. Et tu as tout le matériel de pêche de l'équipe. Tu as vu ? Brigitte, tu as vu comme si tu es là. Mais tu es là avec nous. Franchement, c'est un délire. Franchement, je vous jure, si vous êtes un groupe d'amis, vous cherchez une activité à faire à Dakar qui vous sort de l'ordinaire, Franchement, venez, c'est extraordinaire. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Regardez votre gars, Jack Sparrow, qui est là et fait des tractions. Et le milieu de l'océan t'a dit qu'il fait des tractions. Non, 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 n'essaie pas. Je t'ai vu, tu voulais essayer, n'essaie pas. N'essaie pas. En fait, les incroyables, ce qu'on doit vous dire, c'est que nous, quand on est venus ce matin, nous, on pensait qu'on allait pêcher avec des petites calabèches comme ça. Tu vois, pour nous, c'était déjà extraordinaire. On ne s'attendait pas à être sur un bateau avec des calabèches de compétition, parce que, vous savez, par exemple, ils ont pêché des poissons de 400 kg ici. 400 kg. C'est-à-dire que c'est 4 fois en moins. Extraordinaire. Et franchement, le mec, il est tout seul sur sa pyrone. Il est à 20-30 kg. Et franchement, c'est des bonheurs. Là, c'est des mecs, c'est tout beau. Là, il y a des bonheurs. Là, il y a des bonheurs. Tu peux refaire ce que tu viens de faire, là, s'il te plaît ? Non, montre, s'il te plaît, à la team, les incroyables que tu viens de faire. S'il te plaît, montre ce que tu as fait. Montre, s'il te plaît. Donc, c'est comme ça qu'on donne les tips aux gens. Regardez, son téléphone chauffe. Quand tu es réel, et que tu connais le métier de comment ça se passe... Son téléphone chauffe, regardez ce que votre gars vient de faire. Il a mis son téléphone dans la glacière pour le refroidir. Ça coule dans un petit peu. Mais t'es fou, toi. Est-ce qu'Apple, ils t'ont dit que tu pouvais faire ça ? Depuis, ça fonctionne, combien de temps je le fais ? Moi, je ne le mets pas longtemps. Je le mets quelques minutes. Un jour, tu vas l'oublier. Ton téléphone va être congelé. Je ne le mets pas longtemps. Je ne le mets pas longtemps. Je ne le mets pas longtemps. Je sens qu'on va avoir une touche bientôt. La sirène du Bénin. Votgo, elle a mis sa casquette. Ça veut dire qu'elle prépare, il y a une touche qui arrive. Elle est béninoise, vous savez, elle a des trucs qu'elle sent, que nous, on ne peut pas... On ne peut pas se sentir. Mais sinon, car elle, il y a la petite sirène maintenant, avec des lox et tout, qui est une renoie. On dirait qu'ils sont inspirés tant. En plus, ces lox, elles sont rouges, non ? Non, je ne planche pas. Les poissons ne sont pas prêts à voir ça. Ils vont tous débarquer. Ils vont dire... La grande sirène est arrivée. Voilà l'aquaman, il va débarquer. Il va dire... Là, il est 10h45. Je pense que ça doit faire peut-être... Une heure... Ça fait après une heure qu'on est partis. Donc là, en fait, on tourne et on essaye d'attirer le poisson. Il y a plein de petits tons autour de nous. Mais nous, on cherche les gros, gros, gros poissons. Donc... C'est de la patience, la pêche. Surtout ça, c'est de la patience. Donc on approfite, on raconte des blagues, mais je ne veux pas où tu commettes, parce qu'on raconte surtout n'importe quoi. Mais on est patient et je promets, s'il y a de l'action, c'est là que ça va partir. S'il y a de l'action, là, ça va partir. Carrel ! Est-ce que tu es prête ? Alors, pour vous expliquer... Comme je vous disais, ça fait à peu près une heure et quelques qu'on est en mer, qu'on essaye d'attirer du gros poisson. Et... En attendant d'aller trouver ces gros poissons, on va essayer d'aller attraper des plus petits tons, histoire qu'il y ait un peu d'action, et de vous montrer comment ça se passe sur le bateau. Et la première qui va y aller, c'est Carrel. Comme... Vous savez, les dames d'abord, on est galants. On est galants, la galante. Carrel, tu es bonne ? Elle n'a pas l'air, elle n'a pas l'air. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ça va, Krilin ? Oui, tout court. Ton crâne, il brille. Bon, laisse-moi te chier ! Alors... Hop ! Hop ! Il y a une touche, Karel. Il y a une touche, les amis. Hé, Karel, vas-y. Vas-y, 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 vas-y ! Karel, vas-y, des pointes, il y a une touche, Karel. Reste assise. Voilà. Il y a une touche, Karel. Entre les jambes. Alors... Je tire. Et quand je baisse... Et tu baisses. Voilà. Tu remontes. Ouais, bravo ! Tu sens ? Oh, il y a quelque chose ! Oh, il y a quelque chose ! La Swashisen ! Allez, Karel. Tu vas monter le premier poisson de la journée, Karel. Tu vas nous porter chance. Tu la sens bien, la touche ? Tu sens qu'il bouge ? Tu ne sens pas de résistance ? Voilà, voilà. Vas-y, vas-y. C'est ton premier poisson, Karel. Ta première pêche à vie ! Vas-y, Karel, vas-y, vas-y. On a hâte de voir ton premier poisson. Vas-y, explique-nous les sensations, là. C'est comment ? J'ai envie de le faire un peu de... Les triceps, je suis là. Il est là, Karel. Il arrive, il arrive. Regardez comment elle est concentrée. Comment elle est concentrée. Vas-y, Karel. Je vois le fil, là. Non, mais t'inquiète, le poisson, il arrive. Vas-y, tire. On va le baptiser, on va lui donner un prénom à ton poisson. Et donc là, le poisson que Karel va pêcher, on va le mettre là. Ça a été rempli d'eau, avec des pompes qui ont rempli sa dos. Et on garde ça pour faire de l'appât pour les plus gros poissons. Karel, on cherche ton poisson, il est où ? Il est mort, c'est la bagarre. Vas-y, Karel, il s'approche, c'est la bagarre. Il ne te laisse pas faire. T'es plus forte que lui, Karel. C'est qu'un petit poisson. Toi, tu les cuisines, les poissons. On les commande, c'est Karel. Le premier poisson du jour. On va l'appeler Baptiste. Il est là. Allez, tous les jours, t'es à la salle. Monte tes muscles. Regarde, le fil est là. Il est là, Karel. Il est là. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, Gilles. Allez, Karel. Allez, Karel. Allez, Karel. T'as fait quoi ? Tout ça d'effort que t'as fait, tu te transpires. Tout ça, là, j'ai pour rien. Attendez, mais moi, je te transpires. Même Papy se moque de toi. J'ai donné... Mais non, reviens, chérie. Reviens, Baptiste. Reviens. Regarde, Baptiste. Qu'est-ce que tu fais ? Non. Il ne faut pas que tu moulines. Laisse-le partir. Non. C'est ici. C'est ça, la pêche. Tu remontes. Dès qu'il fait une positive, plus tu remontes. Voilà. Ça pue que les yeux. Regarde, on va t'essuyer. Merci. Attends, viens, on enlève les lunettes. On les suit. Ça fait 10 minutes qu'elle se bat avec le thon. C'est un petit thon. Ce n'est même pas un vrai. Ce n'est même pas un papa. C'est un bébé thon. Même si je crois en poisson rouge. Vas-y bébé. Un, deux, trois. Voilà. Un, deux, trois. Allez. Pousse, pousse. Non, non, non. Pousse pas. Tire, tire, tire. Il est là, Karel. Il est juste là. Je le vois. Là, je l'ai vu pour de près, sérieusement. Vas-y. 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 Il est juste là en dessous. On voit les reflets. C'est le poisson. C'est les reflets du poisson. Il est boulé. Karel, il est beau, Baptiste. Il est beau. Ouais, Karel. C'est le poisson. C'est mon poisson. C'est mon poisson. C'est mon poisson. C'est mon poisson. Salut, Baptiste. C'est mon poisson. 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 C'est moi, c'est moi ! Il est magnifique ! Il va bouger ! Il bouge ! Il bouge ! Non, je ne peux plus ! Il ne faut pas respirer ! Il faut que je le remette ! Il bouge ! Là, on peut le garder vivant. Il y a une pompe qui l'alimante dans la bouche, et ça le garde vivant. Donc là, il y a une pompe qui le garde vivant. Bravo ! Bravo ! Ton premier poisson ! Alors, tes impressions ? C'était fatiguant de fou ! Mais Baptiste, il est là ! Il fallait le baptiser ! Il fallait lui trouver un petit nom ! Baptiste, Baptiste, Baptisé ! Bon, M. Louis, c'est toi le suivant ! C'est toi le suivant ! C'est toi le suivant ! Non, c'est toi pour mon vlog ! C'est mon poisson ! C'est mon poisson ! C'est mon poisson ! Je transpire, je suis malade ! C'est pas grave ! C'était mon poisson ! Romo ! Le prochain, c'est toi ! On va l'appeler comment ton poisson ? Toi, ça va être une fille ! Toi, ça va être une fille ! Toi, tu vas pêcher une fille ! Tu pêches un ton ! Une tonne ! Oh la la ! Donc c'est toi qui pars pour le prochain poisson ! Ouais, moi je pars pour le prochain poisson ! Je ne vais pas attraper Ariel ! Cette petite sirène ! Petite sirène ! Tu vas lui faire ça ! Tu vas la frire ! Ouais, ouais, ouais ! Petite dorade ! Tu vas t'appuyer avec une bonne marinette ! Oui, c'est genre le verre ! Bah, est-ce que tu penses que tu vas faire mieux que Karel ou pas ? Je pense pas ! Tu penses pas ? Mais si, j'ai confiance en toi ! Je ne pense jamais ! Les chakras sont avec toi ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Le Creed ! L'homme qui murmurait au branchi des poissons Creed ! Le voilà ! T'es prêt à te battre avec eux ? C'était génial ! Elle a dit que c'était génial ! Donc là c'est quoi ? T'imagines un poisson de 400 kg ? Qu'est-ce que ça doit être ? Non, mais en fait, j'imagine... Attends, je peux essayer un peu ? Ouais, suis-toi ! On dirait que tu as plongé dans l'océan ! Je suis battu avec Baptiste là ! Ouais, Baptiste ! Baptiste est là ! T'es tranquille ! Donc... Non, je peux le tenir ! Merci ! Mes premières impressions à chaud... Écoutez ! Le combat fut... Rude ! Un peu rude ! Ou dur en verlan ! Mais t'étais pas sur ta bonne main, c'est pour ça ! Mais effectivement ! En fait, j'ai fatigué assez rapidement parce que je n'étais pas sur la bonne main ! C'est toi, tu connais plus la gauche ! Je moulinais avec ma main gauche ! Et je tirais la canne avec la main droite ! Je confirme que son coup de poignée de la main droite est beaucoup plus performant ! Mon coup de poignée de la main droite sera plus performant ! Effectivement ! Pour mes prochains poissons, c'est mouliner à droite et tirer à gauche ! Je pense que ce sera plus... Plus lui ! J'ai compris le geste ! Faut faire comme ça et comme ça ! C'est pas compliqué ! T'as déjà de l'expérience ? Je t'emmerde ! Allez ! Jack Sparrow ! T'as pêché un poisson ! Ouais, t'as pêché un thon ! T'as pêché un thon ! Attendez ! On va aller voir Baptiste ! Comment il va ? Et Baptiste est là ! Donc... T'as vu, il est bien vivant ! Hein Baptiste ? Tu l'attrapes par la gueule ? Attrape-le ! Vas-y, attrape-le ! Je me soulève ! Mais regarde comment il me regarde ! Attends, attends, attends ! Est-ce que t'as vu comment il m'a regardé Baptiste ? Il m'a regardé genre, salopard, c'est toi ! Attendez, je vais essayer ! Baptiste ! Calme-toi Baptiste ! C'est mon poisson, la famille ! C'est moi qui t'ai pêché ! Allez Baptiste, on retourne dans l'eau ! C'est mon poisson ! C'est mon poisson ! C'est mon poisson ! C'est mon poisson ! On est en train de nous le couvre ! On est en train de nous le couvre ! On est en train de nous le couvre ! Il y avait tous les ancêtres du Pénètre là qui étaient derrière et en train de tirer ! En train de tirer le poisson ! Bravo Mago ! Franchement ! Merci la famille ! Proud de toi ! Voilà, j'ai rien à dire ! Non, c'est à toi jeune homme ! Amix ! Tous tes ancêtres te regardent ! C'est réel ! C'est réel ! C'est réel ! Vosulons les amis ! Vous savez que ça c'est le tonton préféré de Baby Ké ? Moi je pense que c'est Tonton Momo ! Eh Kalina ! Quand nous a dit Tonton Momo ! Et c'est un de nos premiers amis ici ! Quand on est arrivés, il nous a vus, il nous a kiffés et depuis on n'arrive pas à s'en débarrasser ! Ouais c'est exactement ça qui s'est débarrassé ! Donc voilà ! Fallait que je l'amène vivre ça avec nous ! Ah ouais non ! Par contre ils ont dit que lui et Karel la prochaine fois ils vont faire un vlog sauter en parachute ! Moi je ne le ferai pas ! Je vous prie bien ! Ah ouais ! C'est dedans hein ! Prochain battle de blocs c'est eux deux en parachute ! Je ne le ferai pas ! Voilà ! Mo ! Mo ! Le capitaine il a dit oh ! Ça veut dire que c'est à toi ! Vas-y vas-y ! Vas-y Mo ! Allez ! Oh ! Il s'est déclenché ! Oh ! Il s'est déclenché ! Oh ! Il s'est déclenché ! Hop 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 ! Ok ! Donc maintenant c'est comment ça ? C'est devant ? Voilà ! Oh ! Oh ! Ça m'attire ! Ça a mordu ! Ça a mordu ! Doublé ! Doublé ! Mais c'est vous deux ! Tiens toi ! Allez doubler les gars ! Et les fils ils ne se sont pas emmêlés ? Il y en a qui a lâché mais moi vas-y ! Tu moulines quand tu descends ! Tu remontes si j'arrête ! Voilà ! Mais tu remontes doucement on a dit ! On va l'appeler comment ton poisson ? Marmoud ! Il n'y a pas encore ! On va l'appeler Marmoud ton poisson ! Vas-y tu fais ça bien ! Tu fais ça bien ! Tu fais ça bien ! Tu sais comment c'est fatigant ? C'est la main gauche ! On a l'habitude ! Les gars ils connaissent ! Ouais les gars vous connaissez bien ! Ça l'a tombé droitier ! Raphaël Nadal ! C'est sérieux je suis en train de pêcher là ! Est-ce que tu sens qu'il tire ou pas ? Non je ne le sens pas trop ! C'est pas grave ! Il est là quand même ! Là on avait double pêche ! Ça aurait été un combo ! Ah non ça aurait été magnifique ! Le premier qui remonte son poisson ! Là ça aurait été une bagarre ! Là il y avait bataille de blocs ! Là il y a eu bataille de poissons ! Ah non on avait double touche ! C'est moi ! La pêcheuse du jour ! Alors je ne sais pas si vous en rendez compte en fait ! J'ai pêché un poisson ! J'ai pêché ! Mon père ! Oui mon père j'ai pêché ! En fait j'ai pêché un poisson ! Genre en solo moi seule ! J'ai mouliné pour avoir un poisson ! Je suis fière de moi ! Franchement ! Chapeau championne ! Chapeau ! Les incroyaux ! Mettez des likes, des commentaires pour Karel ! Dites nous si c'est à la gérer ! Franchement j'ai pêché un poisson ! Parce qu'on fait ça pour vous ! Franchement tout ça c'est pour vous divertir ! Pour vous montrer les choses à faire ! Et vous pouvez vivre la même expérience que nous ! Et franchement on vous conseille de venir le faire ! Puis je tangue un peu ! Et puis à ta vie ! Après ça ! Super ! Doucement ! Tu lèves ! Super ! Doucement ! Et tu moulines ! En descendant ! Oui ! On mouline ! On mouline en descendant ! Ouais ! Tu fais rien ! Tu fais rien ! Tu ne veux pas t'asseoir ! Non c'est bon ! Allez lève ! Doucement ! Doucement ! Allez ! Tu connais ! Tu connais la technique ! Allez ! Tu moulines ! Et tu moulines en descendant ! C'est bon ! C'est bien mon bébé ! Allez go ! Allez bébé ! On est fiers de toi ! Allez tu montes un peu ! Et tu moulines en descendant ! Et c'est parti ! Mais tu veux pas t'asseoir ? Tu es sûr ? Il arrive ! Il arrive ! Il est juste au... Il est au point de la maison là ! Il est au point de la rue ! Go ! On est fiers de toi ! La communauté est fiers de toi ! Youtube est fiers de toi ! Ils sont là ! Balancez des likes ! Balancez des likes ! Partagez le live ! Comment vous trouvez sa technique ? Lui il a pas voulu être assis ! Il a dit je fais le show ! Olivier je suis fier de toi ! Comment on l'appelle ? Comment on l'appelle ? C'est lui là ? Bobby ! Allez Bobby ! Ah Bobby ! Bobby veut se battre 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 ! Il est bientôt là ! T'as vu le poisson ? Oui ! Le poisson arrive ! Il est presque là ! Vas-y Olivier ! Il est là là ! Je le vois ! Tu l'as vu ? Non non il est là là ! Ah oui je le vois aussi ! Ah il est bleu aussi comme Baptiste ! C'est son frère ! Oh il est magnifique ! C'est comme ça que le tient il est détruit ! Mais tiens il était comme ça tout à l'heure ! Allez allez ! Olivier Bobby est presque là ! Mouline ! Tire ! Mouline ! Bobby ! Mouline ! Ouais regardez c'est Bobby ! Il est beau ! Il est beau ! Il est beau Bobby ! Alors tes premières impressions ? Bobby ne s'est pas laissé faire ! Mais je ne me suis pas laissé faire ! Ça fait un bon combat ! Il a fait Wither ! Le game ! C'est... Back out ! C'est Wither à gagner ! Je te laisse rattraper ! Je t'attrape à la queue ! Oh yes ! Attrape sa queue ! Attrape sa queue ! On a dit ? Yes ! Et voilà ! Bravo ! Bobby ! Allez je t'explique toujours ! Bobby ! Bobby doucement ! Le remets pas à l'eau ! Non ! Bravo Bobby ! Bravo Olivier ! Bravo ! Bravo Olivier ! You did it ! Bobby est là ! Bobby c'est là ! Il reste maintenant Mochedi ! C'est trop bien ! C'est trop bien ! C'est trop bien ! Bravo Olivier ! Franchement ta dette ça ! En plus tu l'as fait debout ! You know ! From San Luis you know ! Tu l'as fait debout ! Non un peu de plaisir ! On l'avait dans les habitudes ! Ouais ! Dans l'océan d'Antique ! Non bravo ! Allez ! Tes petites impressions ? Non franchement ! Petit combat toi pour se mettre en jambe ! Moi j'ai l'habitude de pêcher du gros ! 400 kilos ! Donc ça bon ! Léger quoi ! J'adore que mon... Mon Dakarois nous montre ce qu'il sait faire ! Hop 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 ! C'est parti ! C'est à dire qu'on vient à peine de finir ma pêche ! Que ça a mordu ! Est-ce que... Ah ! On dirait que Mochedi euh... Ok 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 ! Ok ! Allez on a mis le micro ! Tout est prêt ! C'est parti ! National Geographic te regarde ! T'as pas le droit les gars ! T'as pas le droit les gars ! Regarde ! Tu lèves la canne ! Ramène Mahmoud ! Allez ! Ramène nous ! Ramène nous Mahmoud ! Ce soir tu vas pouvoir rentrer à la maison ! Tu dis maman ! C'est moi qui l'ai pêché celui-là ! Ah oui là il est concentré ! Il fait même pas de blague ! Tu vois ! C'est comme quand tu fais ça à la maison ! Doucement ! Prends ton temps ! Comme ça c'est bon ! Comme ça c'est bon ! Ok ! Ça lâche ! Ça lâche ! Mouline ! Non il l'a pas lâché moi aussi je croyais ! Quand il fait plus d'efforts ! Quand il se bat pas tu mouline ! Ah ! On dirait que le poisson est parti ! Ok ! Bon Mo ! Ça fait 3 fois euh... Ah mec ! Ça bort et ça lâche ! Ah mec ! Voilà ! Je suis le genre c'est moi le propriétaire du bateau ! Allons-nous le fishing ! Ah pardon ! Pardon ! Tu mouline trop vite ! Ton poignet est trop souple ! C'est ça en fait ! Bah ! Oui non c'est bon d'accord ! Oui on d'accord ! Hop ! Hop ! Dismillah ! Dismillah ! Celui-là tu l'as ! Celui-là tu le ramènes ! Celui-là tu le ramènes ! Celui-là tu le ramènes ! Ah si tu loupes tu sautes ! Je ne peux pas dire ce qui m'arrange ! Tu sautes mais tu veux le par la vache ! Ah ça par contre ! Allez vas-y concentre-toi ! Concentre-toi ! Là tu es concentré ! Tu ne fais pas de blagues ! Ah ! C'est parti ! Oh ça casse son truc ! Je ne sais pas mouliner ! Je ne fais que bake ! On va rester dans les vidéos ! Voilà ! Voilà ! C'est ça ! On va rester dans les vidéos ! Je ne sais pas Mr Nice Fish ! Est-ce que tu veux réessayer les carrel ? Bien sûr ! Non ! Toi tu vas sortir ! Voilà par force ! Tu vas sortir un poisson ! Tu m'entends ? Hein ? Tu ne vas pas nous faire des fenus ici ? C'est sérieux bro ! Si ! Tu ne vas pas te laisser faire par ces poissons ! C'est que des poissons ! Tu les manges des poissons toi ! Justement non ! Je mange la bière ! Je ne mange pas de poisson ! Tu ne manges pas de chèpe de temps en temps ? Si ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Mais voilà ! Montre-leur qui tué ! Mr Nice Video c'est toi ! Merci ! Put some respect ! Some respect ! On le fait ! Allez ! Nouveau poisson pour Olivier ! À la base ça devait être Mo ! Mais Mo il s'est posé là-bas ! Regardez-moi ça ! Il est là ! Comment on l'appelle ? Bravo ! Je suis tellement fier ! Le papa lui était une femelle celle-là ! C'est une femelle ? Je ne sais pas ! On l'appelle comment ? Attention ! Tu vois c'est une femelle ! Ça c'est une femelle ! Celui-là on va le baptiser comment ? On va l'appeler... Jeannine ! Jeannine ! Voilà ! Jeannine ! Bienvenue avec Bobby et Baptiste ! Allez ! Félicitations ! Félicitations ! Félicitations ! Toujours avacu ! Toujours avacu ! Le point que c'est en train de te donner là ! 2-0 hein ! Sans pression hein ! Sans pression ! En fait c'est trop bien ! C'est tellement bien ! C'est tellement bien ! Grosse dédicace à mon gars Olivier Sarr ! C'est la nuit là ! Vraiment je pense à toi mon gars ! Quand tu reviens à Dakar... Il s'enlève pas ! Parce qu'il y en a un ici... Il ne veut pas... Il ne veut pas remonter de... Lui d'habitude il chasse les antilopes par la fourmoune ! C'est un peu plus cool ! C'est un lion ! C'est un caindé ! Les caindés ils ne pêchent pas ! Ils chassent ! Comme ça ! Comme ça ! C'est la gagne ! C'est la gagne ! C'est la gagne ! Franchement les incroyaux ! J'espère que vous êtes fiers de moi ! Deux touches ! Deux prises ! Franchement pour quelqu'un qui n'a pas pêché depuis des années ! Je trouve que je me dévouille pas mal ! Vrago a ouvert le balle quand même d'une manière incroyable ! Un combat extraordinaire ! Franchement je suis fier de toi ! Franchement moi aussi ! Bon les amis ! Allez ! Celle-ci c'est la bonne ! Ah ! Ah ! Il est parti je crois ! Ton coup de poignet est trop brusque ! Bon cette fois on va plus rien dire ! Il a une nouvelle touche ! On va pas lui mettre de pression ! On va attendre de voir ! Il va y arriver ! Je sens qu'il va y arriver ! Cette fois c'est pour lui ! Cette fois c'est pour lui ! On va l'appeler Jacques ! Ce poisson s'il sort on va l'appeler Jacques ! Vous voyez personne ne respire sur le boit ou personne ne parle ! Putain mec ! Très bien ! Allez ! Allez ! C'est bon il est là ! Je l'ai vu ! C'est un Pokémon rare celui-là ! Il tire soit tard ! Il tire ! On y est presque ! C'est fou ! Il est là ! Il est juste là en bas ! Il est là ! Oh ! Il se bat en plus ! Il est beau ! Il est beau ! Vas-y mon gars ! Il est là 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 ! Oh non ! Non ! Jacques ! Jacques ! Jacques revient ! Jacques revient ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu putain ! Oh non ! Oh mon Dieu putain ! On a vu Jacques, Jacques je l'ai en vidéo Léo c'est bien tu t'es battu Tu t'es battu Un éjaculateur précoce Je sais pas si on t'entend mais en tout cas On a vu Jacques, je l'ai filmé Jacques, je l'ai eu en vidéo Il était beau en plus, il était jaune, j'avais beaucoup de jaune dessus Un Pokémon rare, on ne saura jamais Je viens d'une longue lignée de fishermen C'est quoi avec elle ? Non franchement, tu t'es battu Je suis fier de moi déjà On est fier de toi C'est des jumeaux caractère, c'est des jumeaux C'est ça, tu vois, il a traîné la ligne, vite Malheureusement il vient à lâcher Ce sera pratique et tac Ouais, ce sera tac C'est tac Ou bien toc Ou bien toc Ouais Ouais Margot, voilà Margot C'est juste des petits Les Amazons du Bénin Ah Et voilà David c'est qui ? Il va être fatigué avant toi, t'inquiète pas Toi tu vas à la salle tous les jours pas lui Ouais il va pas à la salle Lui il va pas à la salle Il est dans la salle C'est vrai Il est là, il est là Yeah We made it We made it twice Yes, c'est bon poisson Alors comment on va l'appeler celui-là ? C'est tac C'est tac ? On va l'appeler tac ? On va faire ta photo avec tac ? Ah tu l'as défoncé tac Oh non, non, il a mal Il a mal ? Non je veux pas, c'est bon, il a mal Ah tu l'as... Tu l'as fait ça C'est pas moi, c'est lui tout seul Il aurait pas dû se battre C'est ça, il aurait dû partir tranquillement Ça sent le... C'était son heure là Ça sent le viol hein ? Ah bon ? Non ! Merci 2 sur 2 2 sur 2 Et... Désolé hein Oh les bâtards ! Vous avez vu comment elle est ? On va l'appeler for you ce poisson On va l'appeler for you ce poisson C'est le poisson de mot C'est le mot ? On va l'appeler le mot On va l'appeler le mot On va l'appeler le mot Alors regardez... Alors ça c'est pas trop bien En fait quand tu viens tu fais ta journée En plus t'as un plateau repas Pour nous en fait En fait pour les personnes qui viennent Qui commandent quoi ? Ouais ! Si tu viens prendre de la journée pêche par exemple Et lui il a une touche Bon là on va pas le mettre la pression Cette fois-ci on le laisse faire On le laisse faire Mais regardez ça ! C'est pas trop bien ! Donc t'es là, t'es au milieu de l'océan Et on va manger des sushis au milieu de l'océan On va manger un... Joli petit sandwich avec du pain en levain Des petits fruits frais Franchement... On est pas bien non ? Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Aaaah ! T'as tout ta tête ! Vraiment ! T'as quand même ça ! Vraiment ! Voilà ! C'est un métier ! Pour moi c'est fini Parce que là mes mains là J'ai besoin de mes mains pour filmer Quand on vous dit que le blogging c'est un métier Regardez ! Elle a trouvé le spot pour faire la photo Franchement ça donne faim ! Ça donne envie ! Ah là t'as une petite tombe Regardez-moi ce sandwich ! On va croquer ça au milieu de l'océan Atlantique C'est incroyable ! Dakar est là-bas tout au fond Je ne sais pas si vous voyez Mais on est là ! En tout cas les amis Je vous invite vraiment à venir vivre cette expérience Parce que... Je crois que c'est le matin Enfin une journée incroyable ! C'est le fait d'attendre la pêche De pêcher, de remonter Le fait d'être au milieu d'océan Le temps... Ce qu'on va regarder C'est l'empruntement extraordinaire Attendez ! Ça a mort ! Ça a mort ! Maud ! Maud ! Prends le téléphone s'il te plaît ! Réalisateur ! Allez ! Vite ! Action ! C'est parti ! Moi je fais les story avec le téléphone de Karen Il est parti ! Il est parti ! Ouais il est parti ! Ok ! Oh ! Attention ! Ok ok ! Je suis prête ! Allez ! Je suis déjà prête ! Ah ! On va voir une touche ! C'est peut-être son troisième poisson T'es va remonter aujourd'hui ! Tant que ouais ! Ah ! Ah déjà ? Ouais il est là ! Ah ! Mes doigts ils sont coincés ! Ah ! Mais nous ! Je suis coincé là ! J'ai pêché trois poissons ! J'ai pêché trois poissons ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Bon les amis ! C'est un peu bidé pour faire un petit tour à côté de l'île de Pernod Malheureusement on ne peut plus accéder à cette île avant de jouer On a pris quelques images Très belles ! On va les mettre dans le blog Là on rentre ! Il est 13h ! On rentre côté Ruby 13h30 Une matinée extraordinaire ! Et franchement je vous invite Vous pouvez venir jusqu'à 5h pour le bateau Franchement si vous êtes en couple de 5h Et que vous avez envie de passer quelque chose de haut De faire une matinée de haut Je vous conseille de venir venir passer Extra-ordinaire ! 13h31 On est arrivé au Théroubi Bon le ciel commence un petit peu à s'assombrir Mais on a vécu une matinée Franchement terrible ! Terrible ! Terrible ! Terrible ! Regarde votre go comme elle est trop fière C'est trop fière ! Elle est arrivé et elle a dit à tout le monde Elle a dit à tout le monde J'ai pêché des poissons ! C'est la première fois en fait C'est pour ça que je ressens une émotion particulière Il s'appelle comment tes poissons alors ? Alors le premier c'était Baptiste Après toi c'était Bobby Après il y avait... Jacques 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 Il y en a... Jojo Il y en a fait l'appel Jojo Tic et Tac Mais Tic est parti donc c'était Tac Après il y a eu Joséphine Non Janine Janine Et le numéro 5 Cinco Voilà 5 poissons, 3 pour toi 3 pour moi et 2 pour toi Bravo ! Merci ! Merci ! Vraiment merci à vous tous Et bon lui il a essayé ? Lui il l'a vraiment essayé ? Non Il l'a essayé! Vraiment ! Ta pêche du jour ! Putain c'est Court Vous avez les poissons ? Ils sont beaux les poissons Tu vas préparer quoi comme recette avec ça ? Tataki, de ton Mien miam Bon Karel ! Juste je sais en ta phase masterie aussi Comme j'ai ton son ça ne dérange pas Ton verdict de cette part ? c'est la première expérience de pêche à refaire à refaire bien sûr à refaire définitivement et la prochaine fois mot temps tu pêches tout tout l'océan tu pêches 42 bon abuse pas 42 kg comme vous le verrez dans la vidéo on a passé un super moment je pense que dans la au début de la vidéo je dois être métis à la fin de la vidéo je dois être noir on vous mettrai un avant après parce que façon soleil nous a tapé aussi il faut que je mette un avant après dans la vidéo et voilà là il est quoi 14 heures 14 heures moins car on va rentrer tranquillement retrouver la petite princesse et franchement quelle matinée extraordinaire franchement moi je suis content que tu sois venu avec nous aussi vraiment je suis content que tu aies vécu ça avec nous franchement enfin vous vous avez fait ça plus que moi non toi tu as fait ça mais tu vois moi j'étais là support moral c'est pas là les gars ils n'auraient pas été capables vas-y mais qu'est ce qu'il raconte